Hello, hello, hello ! C'est Croquis de la chaîne Croquis et Stalky. Est-ce que vous êtes prêtes à mourir du rire ? Vous voulez prendre votre dose d'humeur ? Alors, bah, on y va ! Un type discute avec son copain. Ça va mal ce jour-ci. Ma femme passe ses soirées à faire le tour des bars de la ville. Eh, elle est alcoolique ? Non, elle me cherche. Affiche d'une enseigne devant le bureau d'un opticien. Des verres peuvent changer votre personnalité. Quelqu'un l'a rajouté. Surtout si vous les dites souvent. Obama, Sarkozy et Bia se retrouvent dans un avion avec un pilote. Dans les airs, le pilote perd le contrôle de l'avion et il faut vite évacuer celui-ci. Mais, il ne possède qu'un seul parachute. Le pilote décide lui alors de sauter car c'est lui qui le détient. Les trois présidents frustrés, Obama met sa main hors de l'avion et touche la statue de la liberté. Il dit Ça, c'est mon pays. Sarkozy suit l'exemple d'Obama et touche la tour Eiffel. Il dit à son tour Ça, c'est mon pays. Bia, le dernier dans l'avion, constate qu'il n'y a aucun monument. Au Cameroun, sort de son sac une montre qu'il accroche à sa main et la met hors de l'avion. Lorsqu'il remet sa main dans l'avion, il constate qu'il n'a plus de montre alors il s'exclame. Ça, c'est mon pays, le Cameroun. Une dame visite une exposition. Mais, quelle est cette horreur ? C'est un Van Gogh. Mais, quelle est cette horreur ? C'est un Picasso. Quelques instants plus tard. Mais, quelle est cette horreur ? C'est un miroir, madame. Ces deux filles, elles arrivent au paradis, l'une dit à l'autre. Salut, t'es mort de quoi toi ? Euh, crise cardiaque et toi ? Congelé. Comment c'était arrivé la crise cardiaque ? Oh, j'avais un mari adorable. Un jour, en me retrouvant chez moi, je l'ai retrouvé nue. J'ai pensé qu'il me trompait. J'ai cherché la fille partout et puis, je ne l'ai pas retrouvée. Alors, j'ai fait une crise cardiaque. Putain ! Pardon ? Si t'avais regardé dans le congélateur, on sera encore en vie, toutes les deux, hein ? Le poisson est un animal dont la croissance est excessivement rapide entre le moment où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la description à ses amis. C'est une histoire de trois hommes qui meurent et rejoignent le paradis, mais avant cela, ils rencontrent Saint-Pierre qui leur dit « Le paradis est immense. Alors, il vous faudra une voiture, mais tout dépend de votre fidélité envers vos fins. » Alors Saint-Pierre dit au premier gars « Toi, tu vas avoir une Twingo, car tu n'as jamais été fidèle avec ta femme. » Au deuxième, Saint-Pierre lui donne un céni car il a été infidèle à plusieurs reprises envers sa femme. Et au troisième, il lui donne une Ferrari et lui dit « Toi, tu as été le plus fidèle avec ta femme, du tout. » Peu de temps après, les trois hommes se rencontrent dans le paradis et les deux premiers gars voient celui qui a la Ferrari pleuré. Alors ils lui disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as une Ferrari, tu devrais être heureux. » Et ils répondent « Ce n'est pas à cause de ça. Je viens de voir ma femme et elle roulait en mobilette. » Une blonde désire acheter une télé. Elle appelle le vendeur « Je veux ce téléviseur-là. On ne sert pas les blondes ici. » Surprise, elle va chez le coiffeur et se fait tâtre ses cheveux en grain. Elle retourne voir le même vendeur et redemande « Je veux ce téléviseur-là. Je vous ai dit que je ne sert pas les blondes. » « Mais je ne suis pas blonde. » « Vous êtes une fausse brune. La preuve, ça fait deux fois que vous me montrez un four à micro-ondes. » « Deux fesses discutent. Une fesse dit à l'autre fesse. » « Mais pourquoi on ne te vient pas, Rami ? » « Parce qu'entre nous, c'est de la merde. » « Et voilà, c'est fini. » « Et si vous voulez encore des anecdotes, d'une heure, du ouf, des blagues, vous pouvez vous abonner en cliquant en haut sur ma chaise à croquiers stockés. » « Je vous souhaite bonne journée et gros gros bisous. » « A bientôt. Salut. » Sous-titrage Société Radio-Canada